Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie consacrée aux conteneurs. Nous allons voir un petit peu la liste des conteneurs qui peuvent exister, quelles sont leurs utilités, et nous verrons par la suite comment les utiliser à travers les différentes utilisations des données. C'est parti ! Alors, on se retrouve là où on s'est laissé au précédent épisode. Nous avions ici affiché des informations qui proviennent de la base de données. Nous allons voir par la suite vraiment comment les mettre en forme dans un tableau, comment les utiliser, comment les rechercher, etc. Même si nous avons déjà un petit peu utilisé les fonctions de recherche. Nous allons, là aujourd'hui, maintenant, nous attarder sur les différents conteneurs. Donc, ici, on retrouve notre groupe de conteneurs. Donc, le premier, ça va être un groupe. Le deuxième, ça va être les repeating group, suivi des pop-up, les floating group, les focus group. Alors, à quoi est-ce qu'ils servent ? Le groupe, ici, va permettre de faire des conteneurs, va permettre de faire des lots de plusieurs éléments. Un exemple tout de suite, je vais, par exemple, pouvoir rajouter ici un bloc de texte. Voilà. Alors, à l'intérieur d'un groupe, vous voyez ici, j'ai mon groupe. Et à l'intérieur, j'ai mon bloc de texte. Et quand je déplace mon bloc de texte, j'ai bien le groupe qui, ce sur l'union rouge, qui veut dire que mon bloc de texte est bien dans le groupe. Et je peux rajouter avec un bouton. Voilà. Qui est également lui dans le groupe. Et l'avantage du groupe, c'est que si je déplace mon groupe ici, eh bien, je vais pouvoir, eh bien, tout simplement, le déplacer et le positionner, voilà. De façon à ce que, au niveau du design, ça puisse correspondre à un besoin. Ce que j'ai imaginé en termes d'application ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le groupe par défaut. On va également pouvoir, ce qui serait intéressant, c'est de dire, par exemple, que ces deux éléments, si je fais un clic droit, peuvent être groupés. Alors, ça va être dans, voilà, groupe, élément, une groupe. Voilà. Les deux éléments, ici, sont groupés. Ils appartiennent à un seul et même groupe que je peux augmenter et que je peux déplacer. Donc ça, c'est pratique. Comme ça, si on a besoin, voilà, de rajouter, de déplacer notre élément, ici, sur la grille. Comme ça, il est déjà dans un groupe. Le plus dur, après, c'est de réussir à sélectionner le groupe. Alors, le plus simple, c'est souvent de diminuer un petit peu les éléments à l'intérieur, de façon à avoir une petite marge pour pouvoir sélectionner le groupe. Ensuite, nous avons les repeating group. Repeating group, c'est simplement un tableau qui va permettre d'afficher plusieurs données. Tout simplement, je vais, par exemple, pouvoir afficher la liste de tous les contacts qui sont contenus dans ma base de données. Pour ça, je vais utiliser un repeating group. Et dans ce repeating group, je vais avoir la première cellule qui va permettre d'afficher, par exemple, le nom. De cette façon. Donc là, exactement comme à côté, je vais pouvoir, ici, rechercher dans mon liste de contacts, etc., le nom, afficher le nom. Et il va me faire ça pour toute la liste de ce qu'il aura trouvé, grâce, ici, à un type de content qu'on verra tout à l'heure dans l'appel de la donnée. Pareil, à chaque fois, si je rajoute un élément, que ce soit un lien, que ce soit peu importe, il va s'ajouter dans tout le tableau. Ensuite, on va voir les pop-ups. Ici, donc, la pop-up qui sert simplement à créer une pop-up, de façon à mettre des informations à l'intérieur. Alors, ça peut être, par exemple, ici, je vais avoir la liste de tous mes contacts. Quand je clique sur le premier, une pop-up va s'ouvrir avec, à l'intérieur, le contenu pour le modifier, par exemple. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, par exemple. Ça, je déplace ça que je mets dans ma pop-up. Hop, hop, ici. Et voilà. Et dès que je vais sélectionner, voilà, ici, j'ai oublié ce petit bouton. Voilà. Et voilà. Et dès que je vais cliquer sur un lien ici, voilà, sur un blog, sur un groupe également, eh bien, ça va m'ouvrir ma pop-up avec la modification de mon élément. Donc, on va voir après comment vraiment concrètement afficher les informations ici, grâce au statut, que l'on verra juste après. Hop, je quitte ma pop-up. Maintenant, j'ai les floating group. Floating group, ça va permettre d'afficher, ici, un groupe flottant qui apparaîtra par-dessus tous les autres. Par exemple, ici, tout en haut, je pourrais mettre un floating group dans lequel s'affichera le message le contact a bien été mis à jour. Et enfin, le dernier, groupe focus. Le groupe focus sera un petit peu plus utilisé si, par exemple, j'ai besoin qu'un élément soit accroché à un autre élément et fasse référence. Alors, moi, je l'utilise, je l'ai utilisé, notamment pour afficher des champs de recherche. Par exemple, qu'on crée ici, j'ai un champ de recherche, « Rechercher un académicien ou une entreprise ». Et ici, on voit qu'on a trois listes potentielles. Et lorsque je vais remplir des informations, il va rechercher dans la base de données académicien, dans la base de données entreprise, dans la base de données candidat, pour me proposer ces trois recherches. Le bloc qu'on a juste en dessous, c'est un focus group qui est accroché à cette barre de recherche ici. Donc voilà, il y a un côté assez pratique à ça qui s'affiche de cette façon. Voilà un petit peu pour les différents types de conteneurs. Dans ce qui va être le plus intéressant, ça va être du coup, on l'a vu, les groupes qui vont permettre comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont permettre, en fait, plutôt que d'afficher, si je reprends l'exemple de mon... Hop, ici. Alors, je ne vais pas les laisser ici. Qui va permettre, par exemple, ici, plutôt que de faire une recherche à chaque fois, champ par champ, donc ici, j'ai perdu ma recherche. Plutôt que de refaire une recherche, eh bien, à chaque fois, champ par champ, du contact, etc. On va pouvoir faire une seule et unique recherche, ici, sur le groupe, où on va lui dire de rechercher... Hop, ou on va lui dire de rechercher un contact qui correspond à un machin. Donc là, c'était email, égal... Non, c'est pas ça. Hop, ici. Email égal... On va en basse académie-numérique. Encore. Et d'afficher, comme tout à l'heure. Je vais y arriver. D'afficher le dernier item, donc last item, c'est comme ce que l'on avait tout à l'heure. et là, juste au-dessus, de pouvoir indiquer un type de contact. Et là, on verra ça plus en détail tout à l'heure, mais plutôt que de systématiquement faire la recherche pour chacun des champs, je peux simplement lui dire d'afficher, donc non pas mon bloc de recherche, mais d'afficher, ici, ce qu'ils appellent le parent group thing. Et là, du coup, donc on est bien sur un contact, d'afficher le parent group thing, et là, on va afficher, eh bien, le nom. Ah oui, du coup, hop, il y a ça, ça, voilà. Donc là, on va afficher le nom, et pareil, en dessous, on va lui dire, bon, ben ça, tu laisses tomber, le truc de recherche, tu vas m'afficher le parent group thing, prénom. Pareil, en dessous, le mail, tout ça, tu laisses tomber, hop, tu m'affiches simplement, ici, le mail du parent group contact. Et là, normalement, si en actualisant cette page-là, on va, hop, c'est pas la même page, voilà, en actualisant la page, on va avoir exactement les mêmes informations. Simplement, je n'ai fait qu'une seule fois la recherche dans mon groupe, et la data s'affiche ici. Donc ça, c'est une utilisation. Et le repeating group, ça va permettre, comme je le disais, d'afficher, enfin, de faire une recherche, de non pas un seul contact, mais de plusieurs contacts, et d'afficher toute la liste de contacts. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite, qui est donc l'appel de la donnée. C'est parti, du coup, pour cette partie appel de la donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada